Et l'unité, bon j'ai donné vite fait comme ça, la définition aussi du mot unité. Les dictionnaires français disent, l'unité c'est le caractère de ce qui est un, qui forme tout. Café au lait, c'est devenu un. Quand on dit l'huile et l'eau, ce n'est pas un. On peut enlever l'huile, on met de côté, on met l'eau de côté, ce n'est pas un. Amen. L'unité, c'est vraiment le caractère de ce qui est un. Amen. L'harmonie d'ensemble d'une œuvre artistique ou littéraire, en fait, c'est juste pour dire, c'est la cohérence, la cohésion, l'homogénéité de quelque chose. Alors qu'à la base, c'était deux choses, mais après, c'est arrivé à fusionner à tel point que c'est devenu tellement cohérent. On ne distingue plus les deux parties qui étaient initialement différentes. Amen. Amen. J'aime beaucoup le troisième sens qui dit, c'est le caractère de ce qui est commun à plusieurs. Caractère de ce qui est commun à plusieurs. Amen. Est-ce que ça va jusque-là ? Oui. Amen. Ok. Suivez, hein. Suivez-moi. Ne me lâchez pas. On est en train d'aller quelque part. Amen. Donc, on voit que l'unité, c'est l'effet de former un. C'est comme un. Et un, c'est le couple. D'accord ? Le couple. Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, projetez-vous toujours dans les autres relations aussi. Vous êtes, enfin, la relation avec les amis, les parents, vous ne êtes pas un couple, mais c'est une forme d'unité aussi. Amen. Et l'essence du mariage, ou encore le plan des dieux, ou encore le fondement des dieux, c'est vraiment un mariage uni. Et comme on l'a vu tout à l'heure, les deux deviendront une seule chère. Amen. Finalement, comment on fait pour devenir un ? C'est quoi le chemin ? On passe par où pour devenir un ? Amen. Croyez-moi, il y a un chemin. Jésus a dit, je suis le chemin. Il y a un adage qui dit, tout chemin mène à Rome. Ici, dans ce cadre-ci de communication, tout chemin ne mène pas à Rome. Tu vas te perdre sur la route. Si tu mets ta foi sur ça. Amen. Tout chemin ne mène pas à Rome, ici, en parlant de la communication. Il y a un chemin. Il y a un mot d'enfant. Il s'appelle Jésus. Qui est la parole incarnée, qui est venue représenter Dieu sur la terre. Amen. 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 Donc, l'unité, comment on y arrive à devenir un ? Chaque aspect, chaque domaine, chaque dimension de notre vie doit fusionner avec l'autre. Et quand, je n'ai pas dit mélanger, j'ai dit fusionner. Vous avez capté la différence. Ça veut dire que lorsque l'on est en relation, et on mesure bien les niveaux de relation. Lorsqu'on est en relation dans le couple, le couple n'est pas appelé à être mélangé. À l'exemple, à l'exemple de l'eau et de l'huile. Mais le couple est appelé à fusionner, à devenir mélange, enfin, la fusion, c'est mélange café au lait. Ou café sucré. Amen. Amen. Si un couple n'est pas fusionné, mais mélangé, ce n'est pas un mariage, ce n'est pas un couple. Amen. 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 Et du coup, cette fusion, cette unité, c'est fait dans chaque domaine, dans chaque aspect, dans chaque dimension. Esprit, âme, corps, oui, ça doit fusionner. Mais bien au-delà de l'esprit, de l'âme et du corps. L'argent, la famille, les biens. On a entendu les témoignages tout à l'heure. Ah oui, on veut faire un achat. Madame va à la boutique, je ne sais pas, je ne sais pas, elle tombe et fait lèche vitrine. Aïe aïe aïe, quelle expression. Lèche vitrine. Vous connaissez l'expression. Tu passes en ville là, tu vois la vitrine et tu lèches, comme un chien. Ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a vraiment quelque chose qui m'a... Il y a la pain, quoi, tu vois. Du coup, j'ai lèche ou je... Il me donne tellement envie, mais je ne peux pas seulement le manger en réalité. Mais je mange ça seulement avec ma langue. Je lèche, quoi. C'est trop grave. Les expressions... Ça veut dire, mais vraiment, ce que les choses veulent dire. Amen. Donc, souvent les dames ont cette habitude-là. Elles passent en ville, elles voient quelque chose. Ouh là là. Ça, je vais prendre, je vais prendre. Et elle prend, elle achète. Mais j'ai dit ça, il y a des messieurs qui font pareil aussi. Elle va acheter. Elle va arriver à la maison. Et puis là, le monsieur est au-delà. Attends. Pourquoi ? Ce n'était pas prévu ça. Pourquoi tu as acheté ? Ça a coûté combien ? Ah ouais, une robe 400 euros. Wow. C'était pas prévu. On a ça, 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 ça à faire. Comment tu peux claquer 400 euros pour une robe, pour une jupe ? Et puis la claque, c'est parti. Langage des sourds. La dame dit, c'était une occasion. C'était une opportunité. Elle était belle. Et elle donne tous ses arguments. Le monsieur, il parle aussi son langage. Du coup, vous vous retrouvez dans la maison. Il y a un chinois et un français qui parlent. Et ils essayent, en tout cas, de se faire comprendre. Mais rien à faire. Chacun parle sa langue. Personne ne veut comprendre l'autre. Là, ça prouve qu'il n'y a pas de fusion. C'est un couple mélangé. Amen. 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 Là, c'est un mélange. Ce n'est pas du tout la fusion. Que le Seigneur nous délivre de ça au nom de Jésus. Amen. Amen. La fusion, ça prend au quotidien. Ça s'apprend comment on fait. On a entendu dans des témoignages aussi. Oui, on n'a pas du tout la même manière de gérer les enfants. On n'a pas du tout la même façon de voir les choses, de gérer les enfants, d'éduquer les enfants. Ça veut dire qu'il n'y a pas de fusion. Est-ce qu'on est à l'aise avec ça ? Amen. On est bien en train de parler de la communication à tous les niveaux. Bien entendu, en mettant l'accent un peu plus particulièrement sur le couple. Donc, si je suis appelé à être dans l'unité avec des frères et sœurs dans l'église parce que la Bible me le recommande, alors combien à plus forte raison je dois être en unité avec un ex-conjoint, un ami ou je ne sais pas ? Même si on n'est plus marié-marié, mais la communication, on n'a pas le choix. J'ai dit une fois à un couple, vous savez, il est plus difficile de travailler l'unité étant marié, mais c'est encore pire de travailler l'unité lorsqu'on est séparé. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. Imaginez, projetez-vous un peu. Bon, on a eu le cas, on vient de nous témoigner ici. Je crois que leur témoignage prouve vraiment la véracité de ces faits-là. Amen. Il est plus difficile de construire, de gérer la communication étant séparé que marié. croyez-moi. C'est pour ça, j'ai fait un entre-parenthèses et je passe très vite, j'ouvre et je ferme très vite. Croyez-moi. Ce n'est pas pour remettre en question nos frères, nos sœurs qui sont déjà passés par là, qui sont séparés. On ne vous jette pas la pierre. Mais croyez-moi, c'est beaucoup plus difficile de se séparer que de rester. Bon, bref. Je suis bien d'accord aussi que tout dépend aussi des cas par cas. On ne va pas tout mélanger. Mais en règle générale, c'est beaucoup plus facile de construire, de travailler l'unité, la communication, tout ça, étant marié que étant séparé. Amen. Donc, le mariage est une alliance, le système de l'alliance au fait, rien que le système de l'alliance assure, sécurise, protège, veille sur l'unité. Au fait, Dieu a mis le mariage dans le cadre de l'alliance pour sécuriser l'unité. Amen. Amen. Et tout ça, c'est soutenu par la communication. Donc, on ne peut pas parler de communication sans unité. Communication égale unité. Communication, c'est comme un. On a entendu un thème aussi surprenant. Avant, c'était surprenant. Autant. Je ne sais pas. Pour moi, ça coulait des sources. Mais bon, gloire à Dieu. Amen. Je te présente un Il sable Réalisé par Neo040. Chaque, fin. Non est pas, c'est 된e. Non est pas, c'est mon film.